Ce lundi, plus d'une centaine d'infirmiers libéraux se sont rassemblés devant le siège de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale aux Abîmes. Ils ont protesté contre certains nouveaux projets de loi et surtout sur leurs indemnités kilométriques qui ne sont plus remboursées depuis 5 ans. Imaginez que nous nous déplaçons et nous avons seulement 2,50 euros le kilométrage. Donc du coup, ça ne passe pas et lorsqu'on fait des déplacements et des soins à 8 euros, on ne s'en sort pas. On a été invités par les infirmiers libéraux de façon aussi à sensibiliser un peu plus en substance les problématiques qu'ils rencontrent eux et toujours autour de cette problématique de l'autre. On imagine bien un infirmier qui arrive chez un patient où il n'y a pas d'eau depuis plus d'une semaine. Donc au niveau même de la continuité des soins, ils se trouvent avec un problème technique récurrent où le problème de l'eau encore impacte sur le travail qu'ils ont à faire au quotidien et leur rend la tâche beaucoup plus difficile. Bien souvent, c'est nous qui devons apporter de l'eau à des patients, des patients qui sont en manque de moyens ou de famille. On doit leur donner à manger, on doit payer à manger et tout ça, on le fait de notre poche. C'est vrai, dans notre formation, nous sommes des altruistes et tout, mais c'est vrai que voilà, à un moment donné, nous, on va crouler sous le poids de toutes nos cotisations. C'est une profession qui va être amenée à disparaître si les choses ne changent pas. Dans l'après-midi, ils ont bloqué le rond-point Perrin aux Abîmes au cours d'un barrage filtrant.